Je m'appelle Alexandra Ferdinand, je suis vanière et j'ai monté mon atelier qui s'appelle Tressage Passage. Avant je travaillais dans le secteur associatif, je travaillais dans la vidéo, en fait dans le cinéma documentaire. Je suis une citadine qui est venue à la campagne et en vivant à la campagne, j'ai souhaité rapprocher mon activité professionnelle de mon lieu de vie. Tout naturellement, je me suis tournée vers l'artisanat et j'ai trouvé vaniers. Je suis allée voir des vaniers professionnels dans leurs ateliers. Ça s'est vraiment confirmé comme quelque chose d'une envie très profonde en fait et c'est à ce moment là que j'ai vraiment cherché ce qui existait comme formation qualifiante. La vannerie, qu'est-ce que c'est ? Littéralement, c'est l'art de tresser des végétaux. En France, en vannerie traditionnelle française, on connaît surtout la vannerie d'Osier. Aujourd'hui, il y a quand même une dynamique sur la vannerie contemporaine. C'est pas que du panier, la vannerie, c'est ça qui est important d'affirmer aujourd'hui. Je m'appelle Émilie Gréa, je suis professeure de vannerie à la Cité scolaire René-Pellet. Le contact avec les adultes en formation, il est différent, il est beaucoup plus humain. Les adultes me tutoient donc il y a vraiment, on crée aussi des liens parce que finalement on est pendant des journées entières ensemble à l'atelier. Techniquement, ils avancent plus vite, progressent plus vite et ils sont plus autonomes. La suite après le CAP vannerie, l'idée au niveau d'insertion professionnelle, c'est plutôt de se mettre à son compte et ceux qui ont envie de continuer dans les métiers d'art. Donc là, après, j'incite à faire une formation complémentaire. Ça peut être à la marque avec un CAP ébimisterie, tapisserie. Ma formation a été payée et j'étais en même temps indemnisée en tant que demandeur d'emploi. Du coup, le fait d'obtenir un financement, ça m'a aussi aidé à me lancer dans ce projet. Si c'était à refaire, je le referais. Je pense que c'est quand on est passionné, en fait, la question ne se pose même pas. Je ne me suis jamais sentie incapable de le faire ou quoi. Alors que maintenant, quand je le regarde après coup, je me dis quand même, le chemin parcouru, il est intéressant. en fait, c'est un empôte. Sous-titrage FR ?